Nous allons faire donc de la colle pour coller les affiches avec de la colle d'amidon. Et puis il faut à peu près 10% du volume, donc on va mettre déjà un peu d'eau et on complètera. Comme ça, ça suffira parce qu'on n'a pas beaucoup d'affiches quand même. Puis après il faut saupoudrer et se dire qu'on arrivera gentiment à la bonne proportion. Il y a des gens qui rajoutent du sucre aussi. Je n'ai jamais compris vraiment, mais il faut que ça colle encore plus. Il y a des gens qui disent que seulement de la farine fonctionne. Il faut essayer d'éviter un peu les grumeaux. Elle a un sans odeur déjà. Du poisson. Oui, du poisson devant de l'amidon. Je crois même qu'elle n'a pas trop mal comme ça. C'est bon, on est fini. Alors ici nous avons une affiche au format A2 et qui ira bien là-bas. On va la plier pour pouvoir la faire rentrer. Donc là on a le seau dans lequel on a fait notre préparation. Oui, alors ça va, que ces affiches sont étanches. Il y a plein de gens qui ont peur, mais tant qu'elles ne sont pas imprimées à l'imprimante, j'ai d'encre, elles sont étanches. Alors là on les mouille bien, on les enduit complètement, ce qui fait qu'elles mouillent bien. Il y a des gens qui mettent directement dans une piscine des fois avant parce que ça les mouillent complètement. Mais c'est vrai que dans la rue, ce n'est pas facile. Voilà, ensuite on peut la sortir, puis l'égoutter un peu. Elle est bien sympathique. Alors on a repéré un endroit où il y avait des affiches qui étaient périmées. Donc on va la poser. Donc là il faut bien poser, lisser, il faut enlever les bulles. Il faut savoir que l'affiche elle se détend un peu quand elle est mouillée, donc ça fait forcément des bulles. Là il faut bien faire les angles aussi, il faut bien accentuer sur les angles, parce qu'en général là que les gens essaient de les arracher en premier. Donc il faut absolument que ça tienne. Alors il y a des gens qui font ça au pinceau, mais à la main c'est génial. Les mains sont souvent pas très propres, donc ça vaut la peine d'avoir de quoi s'essuyer les mains avec. Alors l'important c'est les angles, il faut vraiment vraiment lisser. L'important c'est les tracés. Quand on va là, on peut expérimenter le résultat. C'est celle qui n'était pas assez collée dans l'angle. Là on n'avait pas mis assez de colle derrière. On avait la bonne technique là. Et puis des fois ça vaut la peine de les mettre dessous aussi. Là elle était collée sur du scotch, donc il faut bien enlever pour avoir une bonne surface plane, sinon ça ne tient pas. Ça c'était un mec qui avait collé son affiche par-dessus notre billet de 10 francs. Donc on a opéré. Et effectivement quand on voit les gens qui mettent du scotch, le scotch ça ne tient pas. Mais là alors nous on a un truc qui est top. Celle-là l'année prochaine, elles y seront encore. Alors ici on a une superbe colonne, avec beaucoup d'affiches. On voit que le haut de l'affiche n'est jamais utilisé, parce que la plupart des gens ne pensent pas à amener une chaise pour grimper dessus. Donc nous on va essayer d'aller le plus haut possible, comme ça elle va rester le plus longtemps possible. Là c'est utile d'avoir un pinceau avec un long manche aussi. Mais au moins on est pratiquement sûr qu'ici personne ne va remettre une affiche par-dessus, c'est tellement haut. Que les gens qui viennent juste avec un rouleau de scotch et qui font le tour, ils n'y arriveront pas. Mais ça demande une logistique un peu plus importante. Après les flics. Faut attention, ça coule. Donc en général c'est bien d'avoir des amis pas trop dommages. Non, pas comme moi. Le moum fractal.